salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne gabi banon pour une fois je ne vais pas vous parler de ma carrière et plutôt de mon équipe dans président manager avant de vous expliquer le principe j'ai pris l'équipe du fcms alors tous les supporters du fcms peuvent venir me supporter sur présent manager mais également venir par mes vidéos ça permettra de faire évoluer ma chaîne et d'avoir derrière moi d'autres abonnés des abonnés de ma région donc dans présent manager qu'est ce qu'il fallait faire il fallait choisir 25 joueurs et un coach en lien on avait droit à un joueur dans chaque équipe plus six autres hommes que ce soit entraîneur ou joueur hors du top 10 de l'année dernière notamment vous pouvez choisir deux jours à metz deux jours à lance à saint etienne à bordeaux etc pour cela je vais vous montrer mon équipe on va commencer par les gardiens de buts les joueurs de full manager le connaissent bien farinez dans les buts jean mais avec un très bon potentiel bernardoni également jeune avec aussi un bon potentiel un troisième gardien au cas où on sait jamais pas les blessures paul nardi au niveau de la défense défense pour certains vieillotte pour d'autres expérimenté à droite mathieu de buchy avec des excellentes notes en courage à gauche à monégasque georges 23 ans avec aussi des notes plutôt bonnes partout défense centrale sur le papier qui devrait être qu'aussi elle n'y que vous connaissez 33 ans 17 en tête 16 en marquage 17 en tacle et à côté de lui nicolas palois qui lui a moins d'attributs techniques mais des bonnes attributs mental au niveau du milieu de terrain je vous parlerai de remplaçant après deux milieux défensifs aux deux milieux centre à voir santa maria d'à côté que vous voyez sur cet écran et à côté un nom connu renato sanchez sanchez qui a un grand mental et un physique pour ceux qui veulent plus le connaître n'hésitez pas à aller voir ma carrière je l'ai pris de nombreuses fois et avec un quatuor offensif qui pourrait faire mal à droite à marseillais florian thauvin qu'on ne présente plus avec 16 en dribble 16 en contre le voile et 16 en technique à gauche qui peut également il peut également jouer attaquant menfis menfis de paille avec de très bonnes notes un peu partout notamment techniquement un milieu offensif warby kazri est également un bon tireur de corner et l'attaquant pour moi l'un des meilleurs joueurs du jeu qu'il a n'est mbappé qu'on connaît tous avec notamment une vitesse de 20 et une accélération de 20 avec un potentiel avec un niveau 181 potentiel de 196 ça devrait être équipe type au niveau des remplaçants les gardiens j'en ai déjà parlé on va voir rapidement les remplaçants un nom peut-être qui vous est inconnu birger meling c'est un norvégien qui a signé en ligue 1 il a même marqué un but la semaine dernière bonne note en détermination au volume de jeu en collectif donc un arrière gauche à droite kevin lala que les strasbourgeois connaissent bien également de bonne note en endurance en équilibre la défense centrale qui pourrait évoluer à la place de Kostelny Palois Bruno Eculemanga il a aussi une troitaine d'années il peut rendre de fiers services avec à côté de lui un joueur polyvalent Anthony Brionçon qui peut jouer défense centrale qui peut également jouer milieu de terrain les milieux de terrain justement Savanier avec aussi 16 encouffrants qui peut aider à côté de lui Valon Berrichard qui vient d'Italie il a signé cette année avec 20 ans de détermination 16 inspirations 16 apes de Val et 16 physiques il peut vraiment aider Sanchez Bronis Bronis Lopez qui également revient de l'étranger les stats un peu moins bonnes mais il a 23 ans donc au niveau 144 de niveau et 157 au niveau du potentiel à côté de lui Rafinha qui peut également jouer des deux côtés qui sont 16 en dribble 16 en technique 17 inspirations et 2 attaquants voire 3 qui pourraient soulager Mbappé ou Memphis avec Khalifa Koulibaly lui je l'ai pris plutôt pour son jeu de tête avec un 16 en jeu de tête 18 en équilibre et 18 en vertical et 17 en puissance donc si on est mené et envoyer des bons ballons il pourrait également faire de de nombreuses choses avec nous le messin de l'équipe que vous connaissez Habib Diallo également 15 en jeu de tête 16 en équilibre et 16 en puissance il n'a que 23 ans il a atteint presque son potentiel mais bon c'est toujours un plus de l'avoir dans l'équipe un nom également plus connu Gaël Kakuta il peut dépanner milieu gauche milieu offensive gauche et milieu centre il a une bonne inspiration de bonne agilité et deux autres joueurs qui font l'un point d'à côté mais en même temps qui pourrait jouer donc le premier on a déjà vu c'est le troisième gardien Nardi et voici Eriberto Tavares le portugais qui peut aussi jouer milieu gauche milieu droit qui peut dépanner au niveau juste des niveaux justement 181 pour Kylian Mbappé 154 pour Melfis Depay et Thauvin et au niveau de l'évolution Mbappé qui peut monter 196 Gossiers il ne montera plus beaucoup parce qu'il a 33 ans derrière le gardien qui peut monter à 160 et Lopez également alors ça c'est ma tactique à moi donc je suis basé sur un 4-2-3-1 donc il fallait choisir un entraîneur j'ai pris un entraîneur expérimenté il s'appelle Jean-Luc Gasset donc lui il est plus adepte aussi du 4-1 pardon 4-2-1-3 ça peut être un avantage l'avantage aussi c'est que il a 15 en mental et 14 en tactique donc tactiquement il peut aider la gestion des joueurs il connaît 16 par contre au niveau évaluation des joueurs il est à 10 à voir si ça nous fera préjudice ou pas ça c'est au niveau de l'entraîneur donc à voir autre chose il est il s'agit de la contrôle de possession ça peut être un plus parce que mes joueurs sont vraiment bien expérimentés au niveau d'aspiration on va juste comparer alors j'ai mis les joueurs bien sûr dans l'équipe de Metz donc deux petites comparaisons en première en Liga ce que ça pourrait donner bien sûr les joueurs ont été enlevés style Mbappé les plus à Paris de Paye les plus à Lyon si cette équipe était en Liga elle devrait être quatrième bien sûr dans le jeu de Resident Manager il peut y avoir 20 personnes qui ont Mbappé donc ça reste également adéatoire on va juste comparer également un petit peu je trouve tout c'est mes joueurs par rapport aux joueurs de Liga on va regarder également mes joueurs poste par poste donc je vais prendre un autre club pour pouvoir prendre mes joueurs dans la recherche pour voir par rapport aux joueurs de Liga où ils en sont d'abord on commence par des gardiens donc Farinez au niveau du du niveau il est comme dans 10 premiers sachant que Rulli n'est plus là Rico n'est plus là Kalinic de Toulouse n'est plus là non plus qui 2 3 4 5 6 7 2 8 premiers sachant que si on prend Navas de Paris on ne peut pas prendre Mbappé et vice versa au niveau des défenseurs droits qui a un peu plus de mal il est quand même dans les 10 premiers aussi sachant que je pense que Wagen n'est plus là que Calabresi non plus donc Lala est pas mal au niveau du couloir gauche nous avons Georges qui est quand même le deuxième au niveau du niveau émeur deuxième meilleur défenseur de Liga qui est pas mal avec Méline qui est dans les 10 premiers aussi il assure aussi le départ de ce joueur au niveau de la défense centrale qu'en est-il Brionçon est le mieux classé avec Kossiani un peu plus loin sachant également que Villanon n'est plus là que Saliba n'est plus là donc ça va dans le 10 premiers au niveau de la défense au niveau du milieu de terrain on va mettre le terrain défensif et centre puis de recherche donc Renato Sanchez est dans le 10 premiers aussi c'est vrai que Verratti c'est pareil on le prend mais on peut avoir le prendre et le mappé où il y avait Golevin qui est pas mal aussi il y a beaucoup de Lyonnais également au niveau de la défense au milieu gauche là bon on a Mbappé qui sera plus attaquant on a deux pailles qui peuvent jouer bien à gauche donc à gauche il y a qui les 7 meilleurs c'est tous ceux de Paris sachant que Neymar dépose du jeu à gauche Angelimari non plus Axel non plus donc on est bien placé dans les 10 premiers dans les 4 joueurs sachant que Raffina et Kazri aussi n'est pas obligé de jouer à gauche offensivement on est bien placé à droite on va regarder également qui c'est qui se démarque à droite à droite bah c'est simple le premier c'est Mbappé notre équipe 2ème dit Maria c'est pas nous 3ème c'est Thauvin c'est nous et 7ème c'est Lopez plus le 11ème Raffina aussi qui peut jouer à plusieurs postes l'attaque est bien représentée et là au niveau des attaquants Mbappé en 1 Icardi en 2 et 2 pailles en 3 Cavani n'est plus là donc on est aussi bien avec Kazri qui peut aussi jouer attaquant au milieu offensif je pense qu'on est bon au niveau attaque après c'est au niveau de la défense qu'il faudra voir voilà merci Marc celui n'hésitez pas également à suivre cette équipe sur président manager mais également suivre ma carrière sur full manager elle est partie sans emploi et là en ce moment on se retrouve à Wolfsburg avec dès ce jeudi une nouvelle vidéo notamment sur le dernier match de Wolfsburg en Bundesliga un match pour le titre également un match pour la Ligue des champions avec une finale Ligue des champions à jouer donc on se retrouve jeudi n'hésitez pas également à vous abonner à mettre la cloche également parce que comme vous savez l'aventure continue on se retrouve dans quelques jours bye 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 on se retrouve on se retrouve